Bonjour les amis, si vous me passez cette expression quelque peu en contradiction avec la nuit qui occupe actuellement votre écran. Je vous indique juste que vous regardez actuellement la deuxième partie d'une vidéo et que vous n'en trouverez pas la première ici, sur ma chaîne. Et non, puisqu'elle est ici, au Muséum des Pourquoi. Et sachez que nous vous conseillons vivement de voir d'abord la première partie. Voilà, d'où son nom. Non, l'arithmétique est ainsi faite qu'il y a un ordre dans les chiffres et que vous seriez bien gentil de le respecter, s'il vous plaît. Moi ? Mais non pas vous. Ah ! Bon ben, qu'est-ce qu'on fait alors ? Eh bien commençons la deuxième partie, voulez-vous ? Je pense que les gens qui n'ont pas vu la première partie sont déjà partis vous rejoindre en cliquant sur le lien qui s'affiche ici et maintenant. Mais alors du coup, ils ne peuvent y aller que maintenant ? C'est exact. Bon. On y va quand même ? Oui, ça devrait être bon là. Acte... Acte 4. La bataille s'est transformée en siège pour les Français. La guerre de 30 ans commence à avoir quelques longueurs. Les Gascons et Deguiche sont bloqués depuis des mois par l'ennemi Iber. Ils sont affamés et découragés. Mais qu'importe le danger pour Cyrano, il continue à écrire à Roxane au nom du baron Christian, le grand béné de Neuville, et passe les lignes ennemies tous les matins pour aller poster ses missives, toujours aussi hautes en couleurs. Roxane, hypnotisée par tant d'amour et d'esprit, organise une petite excursion de ravitaillement avec le Raguenot, le pâtissier de l'acte II, revenu donc depuis. Ils se faufilent tous les deux jusqu'au camp des Gascons avec Muldviktueil. Et là, c'est le début de la fin, de la pièce évidemment, mais aussi du jeu de dupe qui dure depuis trop longtemps. Et à mon tour, j'aimerais bien aller aux toilettes. Roxane prend son amoureux entre quatre yeux et lui dit que ses lettres sont juste incroyables, qu'on dirait du Jules ou du Roméo Elvis tellement c'est top. Elle va même jusqu'à s'excuser de l'avoir d'abord aimée pour sa bogossitude. Elle ajoute que s'il était moche comme un poux, elle l'aimerait quand même. Tant il écrit bien. Christian se rend bien compte que quelque chose cloche. À moins d'avoir reçu un coup sur la tête, il est certain n'avoir jamais plus écrit à Roxane. Et s'en va gueuler un coup auprès de Cyrano qu'il prend en flagrant délit d'écriture, de lettres. Encore. Le mec, il ne fait plus que ça. Le baron comprend enfin, et ce n'est pas dommage, que le nazi qu'en pince pour la très jolie jeune femme. Et il s'emporte. Stop ! On vous montre ça aussi. Christian. Roxane, hélas. Au moins je voudrais mettre tout l'adieu de mon cœur dans une belle lettre. Je me doutais que ce serait pour aujourd'hui. Et j'ai fait tes adieux. Montre. Tu veux ? Mais oui. Tiens. Quoi ? Ce petit rond. Un rond. C'est une larme. Oui, poète, on se prend à son jeu. C'est le charme. Tu comprends, ce billet, c'était très émouvant. Je me suis fait pleurer moi-même en l'écrivant. Pleurer ? Oui, parce que mourir n'est pas terrible. Mais ne plus la revoir. Jamais. Voilà l'horrible. Car enfin, je ne l'as. Nous ne l'as. Tu ne l'as. Donne-moi ce billet. Christian lui ordonne alors d'aller admettre son amour à Roxane pour qu'elle puisse enfin choisir en toute connaissance de cause, parce qu'elle lui a dit qu'elle ne l'aimait plus que pour son esprit, et donc plus que pour les mots de Cyrano, en vérité. Mais bon, un malheur n'arrivant jamais seul, les espingouins attaquent et Christian, pas de bol de Neuville, tombe au combat. Roxane est anéantie et Cyrano, la grosse classe de Bergerac, va garder le secret et ne rien dire. Fin de l'acte 4. Acte 5. 15 ans plus tard, Roxane est toujours en deuil. Mais le noir lui va bien, elle est toujours aussi sexy et désirable. Hélas, pour son épanouissement sexuel, elle vit recluse, dans un couvent. De son côté, le comte de Guiche a renoncé. Il a bien compris qu'il n'avait aucune chance et, à mon avis, sa prostate commence à le gonfler. Cyrano, qui vient rendre visite à sa cousine tous les samedis pour la distraire, comme le sacré platonique qu'il est, ne lui a toujours pas avoué la vérité. Comme il s'agit du dernier acte, on devine qu'il va se passer quelque chose. Le bon peuple, fut-il un aficionado d'Edmond Rostand, et donc avide de bons mots à n'en plus finir, aime les histoires qui finissent quand même. Et si possible, bien. Pourtant, la fin commence mal. Ce jour-là, le vieillissant Cyrano, qui a bien entendu continué de se faire des ennemis un peu partout, tombe dans une embuscade et se prend une poutre dans la figure. Il est blessé, mourant même. Est-ce que j'ai besoin de tes mémis ? Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai besoin de tes mémis ! Hein ? J'ai besoin de tes mémis ! Pardon ? J'ai besoin de tes mémis ! Cependant, il trouve encore la force de venir compter Fleurette à la Mijoré, vaillant comme il est. Le secret des lettres est entier. Roxane, la boule au ventre, évoque la mémoire de Christian. Elle parle de sa dernière lettre, celle que Cyrano écrivait quand il a été démasqué par Christian à l'acte précédent. La lettre des adieux, quand Christian a arraché la feuille à son porte-plume. « Vous voyez ? Suivez, s'il vous plaît ! » Cyrano demande à pouvoir la relire, ce que Roxane lui avait promis de faire un jour. Elle lui donne donc la lettre, voyant la décrépitude de l'homme au grand nez. Décrépitude devant laquelle on ne peut rien refuser, ni morphine, ni dernière cigarette, ni d'embrasser ses enfants, ni a fortiori de lire une lettre qui aura marqué tout le reste de notre vie. Cyrano la lit à voix haute. Mais la nuit est tombée, et Roxane s'étonne qu'en réalité, il la récite par cœur. Hop, climax ! Roxane comprend enfin l'imposture de sa vie. Bon, celle-là, c'est la dernière. Évidemment qu'on vous la montre aussi. Comment pouvez-vous lire à présent ? Il fait nuit. Et pendant quatorze ans, il a joué ce rôle d'être le vieil ami qui vient pour être drôle. Roxane. C'était vous ? Non, non, Roxane, non. J'aurais dû deviner quand il disait mon nom. Non, ce n'était pas moi. C'était vous ? Je vous jure. J'aperçois toute la généreuse imposture, les lettres. C'était vous ? Non. La voix dans la nuit. C'était vous ? Je vous jure que non. L'âme. C'était la vôtre. Je ne vous aimais pas. Vous m'aimiez ? C'était l'autre. Vous m'aimiez ? Non. Déjà, vous le dites plus bas. Non, non, mon cher amour. Je ne vous aimais pas. Ah, que de choses qui sont mortes, qui sont nées. Pourquoi vous êtes-tu pendant quatorze années, puisque sur cette lettre où lui n'était pour rien, ses pleurs étaient de vous, ce sang était le sien. Cyrano était bel et bien un amoureux transi, et Christian était juste un beau gosse, mort au combat. Elle est prête à renoncer à son deuil et à aimer Cyrano, mais bon, une bûche dans la tronche au XVIIe siècle, ça se soigne pas comme ça. Et Cyrano, dans une dernière tirade délirante, mais incroyablement belle, va casser sa pipe, encore une fois, avec classe. Fin. Voilà, donc maintenant, mes chers pourquoifils, si vous ne connaissiez pas déjà cette pièce et que mon engouement n'a pas suffi à vous donner envie, je suis certain qu'avec la prose belge de mon hôte du jour, vous brûlez d'impatience de découvrir les aventures du sieur de Bergerac. Si tel est le cas, vous m'envoyez ravi, car le but de ma chaîne est avant tout d'éveiller votre curiosité. Ce qui se sait un peu moins, c'est que Cyrano de Bergerac a véritablement existé. Né il y a 400 ans, en 1619, savinien de Cyrano de Bergerac est resté célèbre grâce à la pièce d'Edmond Rostand, bien sûr, mais le dramaturge a pris bien des libertés avec son personnage. Et le véritable Cyrano, plus complexe et auteur d'une œuvre audacieuse et novatrice, mérite amplement d'être redécouvert. Edmond Rostand, tout en reprenant des éléments de la biographie de l'écrivain, s'en écarte par de nombreux aspects. Tout comme le personnage d'Edmond Rostand, savinien de Cyrano de Bergerac, était poète, militaire, brêteur, libre-penseur, mais il n'était pas noble. Pas plus qu'il n'était Gascon, d'ailleurs. On ignore s'il savait parler aux femmes, mais on sait qu'il leur préférait vraisemblablement les hommes. De fait, la vie de Cyrano est assez peu documentée. Certains chapitres n'en sont connus que par une préface à l'une de ses œuvres rédigée par son ami Henri Lebray, de manière posthume. Elle prend la forme d'une biographie quelque peu élogieuse, Lebray, il loue son goût de la liberté, sa haine du dogmatisme et sa générosité, mais prend au passage quelques arrangements avec la réalité. Cet ami fidèle depuis l'enfance est en effet aussi un religieux, et il prête au libertin Cyrano une conversion finale qui laisse pour le moins dubitatif, et passe sous silence sa préférence pour les hommes. Cyrano n'est pas du tout Gascon. Il est né à Paris, rue des Deux Portes, et baptisé le 6 mars 1619 en l'église Saint-Sauveur. Mon cher Gontran ? Oui ? Je suppose que cette date figure dans votre calendrier, et que vous y avez juxtaposé une courte biographie de M. de Bergerac ? Tout à fait. Le 6 mars 1619, Cyrano de Bergerac, mort-né. Évidemment. Bon. Cyrano, après une enfance et une scolarité champêtre du côté de Bergerac, donc, part pour Paris faire ses études. Il devient à 17 ans l'amant et le protégé de son aîné, le poète et musicien Charles Coipot d'Assouci. À 20 ans, il s'engage dans la compagnie des mousquetaires de Carbon de Casteljalou, surtout composée de Gascon, d'où le fait qu'on le croit tel. Et c'est une expérience décevante, à laquelle il met assez vite fin, après deux graves blessures au mousquet, puis à l'épée, à la suite de duels. Rentré de l'armée, il reprend alors des études en rhétorique et en philosophie. Il se fait admettre au collège de Lisieux, puis dans le cercle de Pierre Gassandi. Il devient l'amant de l'écrivain Claude-Emmanuel Luyer, dit Chapelle, élève de Gassandi et futur ami de Molière. Il rencontre, sans doute, en tout cas, il lit et admire de nombreux libertins érudits, et mène alors, dans cette compagnie, une vie qui mêle liberté sexuelle, indifférence aux dogmes religieux, et libre exercice de la philosophie. Seuls quelques-uns de ces textes sont publiés de son vivant. En 1653, il parvient à faire publier La mort d'Agrippine, une tragédie dont le thème dominant est le mensonge comme moteur du discours des hommes. La pièce véhicule un profond message d'athéisme. La scène 2 de l'acte 4 a notamment fait parler d'elle, puisqu'il fait dire au personnage ses gens, les vers suivants, Cyrano meurt prématurément, à l'âge de 35 ans, dans des circonstances assez mystérieuses. Il reçoit une pièce de bois sur la tête en sortant de chez le duc d'Arpajon, sans que l'on sache s'il s'agit d'un accident ou d'une tentative de meurtre orchestrée par l'entourage de ce dernier. S'en suit une violente fièvre qui cause sa mort à Sanois, où il s'est réfugié en juillet 1655. Les œuvres principales de Cyrano de Bergerac sont publiées à titre posthume, notamment son diptyque romanesque, Les états et empires de la lune et du soleil. Si vous vous apprêtez à découvrir ou à redécouvrir la pièce de Rostand, vous verrez que près de 250 ans après, le dramaturge y a glissé énormément de références à cette vie courte et trépidante que fut celle de Savignyens de Cyrano. Cyrano de Bergerac, la pièce, a toujours été un triomphe. On n'a jamais véritablement cessé de l'applaudir depuis sa création en 1897. En France, c'est plus de 50 spectacles qui ont duré très longtemps. À l'étranger, quelque chose comme 400 spectacles. Sur tous les continents, cette pièce a connu une adaptation parfois plus ou moins libre pour coller aux cultures locales. Elle a été traduite en au moins 50 langues, des triomphes aux Etats-Unis, en Allemagne, en Italie, en Tchécoslovaquie, en Hongrie, mais aussi en Corée, en Inde ou au Congo. Et bien que l'on considère que cette pièce est une incarnation de l'esprit français, mi-gaulois, mi-galant, Cyrano est un personnage que l'on peut adapter à d'autres cultures. Au Japon, Cyrano est devenu un samouraï, par exemple. Son retentissement est tel que cette pièce est bien souvent appréciée, même par ceux qui n'aiment pas particulièrement, voire parfois pas du tout, le théâtre. C'est une pièce qui rassemble plusieurs publics. Rostand a pensé sa pièce comme la plus fédératrice possible, reprenant les aspects qui l'intéressaient du personnage historique, tout en agrémentant son histoire d'éléments de fiction, parmi lesquels, bien entendu, se roque, se pique, se cape, cette péninsule qui entrave ce personnage truculant. Comment faire une vidéo sur Cyrano sans parler de son nez, bien sûr ? Cet obstacle qui harmonise et structure toute la pièce, qui est à l'origine même de toute l'histoire, puisque, bien trop grand, ce renifloir empêche Cyrano d'avoir même l'espoir d'être aimé par Roxane, et qui le poussera donc à sceller ce pacte fou de créer un personnage admirable en s'associant avec Christian. Mais, cela dit, j'aimerais vous parler d'un autre sujet en particulier qui émane de l'œuvre à chaque scène. Une notion assez floue que Rostand appelle le panache. Et non, mon cher Gontran, ce n'est pas un mélange de bière et de limonade. Je ne le sais que trop bien, mon cher Walter, bien que belge, je ne voue aucun culte à la bière et me fiche qu'elle soit coupée ou pas. Le panache dont vous me parlez m'indiffère. Ce n'est pas ce panache-là qui fait ma vie, mais celui que j'ai redécouvert grâce à vous, un mélange d'esprit, de venin et de goût qu'on a partagé de votre Loire à mon pays. Oh, moi, vous savez, je ne tourne qu'à ça, de toute façon, donc le panaché... Mais, en l'occurrence, ce que désigne littéralement le panache au XVIIe siècle, c'est cette plume élégante, ou ce faisceau de plumes flottantes qui surmontent les chapeaux des chevaliers. L'académie française nous indique que le mot panache date du XVe siècle et vient de l'italien penacchio, qui vient du latin tardif pinaculum, c'est-à-dire petite L. Mais, bien sûr, nous n'allons pas parler que de plumes ici. Ah, vous me rassurez. Vous étiez inquiet de ça ? Non. Alors, pourquoi vous dites que... Eh bien, parce que c'est écrit dans le script. Donc, le panache, pour Rostand, ce n'est pas que ça. C'est une façon bien particulière de penser et de vivre sa vie et ses actes. Le panache est la pudeur de l'héroïsme. Un sourire par lequel on s'excuse d'être sublime. Oui, c'est la définition que Rostand lui-même en a donnée à la suite du succès de sa pièce. C'est très poétique et très joliment dit, mais ce n'est pas forcément beaucoup plus clair. Non, bien sûr. Mais lorsque ça chante en alexandrin, ça a le mérite de, comment dirais-je, chanter en alexandrin. On sent que ça parle comme ça respire, avec rythme et enthousiasme. Comme je le disais au début, nous ne sommes que des atomes en regard de la grandeur verbale de l'ami Rostand. C'est lui qui, en réalité, avait du panache. Plus encore que ses héros. Effectivement, le panache n'est pas la grandeur, mais quelque chose qui s'ajoute à la grandeur et qui bouge au-dessus d'elle. C'est quelque chose de voltigeant, d'excessif et d'un peu frisé. Le panache, c'est l'esprit de la bravoure. Plaisanté en face du danger, c'est la suprême politesse. Un délicat refus de se prendre au tragique. Le panache est alors la pudeur de l'héroïsme, comme un sourire par lequel on s'excuse d'être sublime. Cette définition de Rostand, donc, pourrait s'appliquer à Cyrano de Bergerac, le personnage, mais aussi à toute l'œuvre entière. Tous autour de Cyrano paraissent, anodins, attendant la venue d'un événement qui les sortira de leur ennui habituel. Et cet événement, c'est Cyrano. Il débarque au milieu du peuple et trouble l'ordre public, n'hésite pas à se battre en duel en même temps qu'il improvise des vers, il anime les repas trop peu spirituels, mais c'est aussi s'effacer, le temps d'une idylle menée au son de la voix avec Roxane. Fidèle à lui-même, à ses aspirations de magnificence et de pureté, du début à la fin, Cyrano de Bergerac se bat pour défendre une certaine idée de la poésie. Usant uniquement de mots et de belles phrases, il en oublie presque de vivre. Et là où les autres mangent, boivent et aiment, il lui suffit de déclamer ses poèmes, devenant le sympathique accompagnateur de ses hôtes. D'abord sur le ton de la comédie, Cyrano, ferraille, fanfaronne, part dans des envolées lyriques qui font de lui un homme acclamé, mais ses faux semblants d'aplomb et d'entrain s'estompent petit à petit pour nous faire entrevoir l'image plus réaliste d'un homme abandonné à sa solitude et cadenassé dans un rôle duquel il ne peut plus sortir. Peu à peu, le propos se fait plus amer, mélancolique, et prend fin d'une façon dramatique qu'il aurait été difficile de concevoir au début de la pièce. Étonnant retournement de situation qui fait de Cyrano de Bergerac une pièce beaucoup moins légère et espiègle qu'il n'y paraissait dans les premières scènes. Le tout rythmé par une symphonie des mots aussi agréable au sens qu'à la mélodie. La pièce est parsemée de répliques qui pourraient à elle seule servir de précepte à des vies entières. Courez voir ça, mes chers Procophiles. Quant à vous, mon cher Gontran, merci de m'avoir si théâtralement accompagné tout au long de cet épisode. Non, c'est moi. Merci pour l'invitation, vraiment. Messieurs, dames, Gontran H, j'espère que vous aurez été nombreuses et nombreux à me suivre jusque sur sa chaîne. Maintenant que vous êtes là, faites-nous plaisir et cliquez sur le fameux bouton, voulez-vous ? Quant à moi, mon cher Gontran, allez, je viens vous saluer. On refait ça quand vous voulez. Euh, se saluer ici, vous voulez dire ? Oui, c'est ça. On peut le faire chez vous si vous voulez. Oh bah, comme vous voulez, écoutez. Ça vous va ? Je vous suis. Allons-y. C'est grand chez vous. Merci. Allez, à la prochaine, hein. Cordialement. Là, je n'ai rien entendu à un truc. Je n'ai rien entendu à un truc.